René Vivien Radio, nous allons donc entendre cette fois-ci la voix d'une vraie femme, voix féminine pour le moins puisqu'il s'agit de L, comme la lettre L, et qui interprète ici René Vivien dans le texte. Donc très très belle poésie, donc place à L. À mon aimée, rien ne pourrait vraiment me faire plus plaisir, entre nous, que demain tu viennes me chercher. Nous pourrions aller voir le soleil se lever ensemble, toi et moi. Notre grande amitié éternelle ne cessera de nous unir. Viens donc prendre ma main, garde-la dans la tienne. Il est grand temps, j'ai tant besoin que tu reviennes. Viens, ma Pauline, viens me rejoindre à présent. Illumine-moi de ton sourire d'antan et viens m'envelopper de toute ta tendresse. Nuit et jour, mon amour de petite princesse. Réponse de René Vivien à mon poème, à mon aimée. Tu m'appelles sans cesse à un tendre retour, aussitôt j'accouvre, mon âme, ma douce amie, et pouvoir faire tout ce que tu me m'en dis, et mon plus grand désir, ou ma petite amour. Mais, malheureusement, sache que je ne puis me matérialiser aussi facilement. Tu devras donc te contenter de frôlements, de nos attouchements, prodigieux jour et nuit, de nos baisers volés impéregnés de tendresse, et de nos non moins et si divines caresses, que nous échangerons jusqu'à la fin des temps. Je t'aime, sois-en sûr, et ne doute jamais de cet amour pour toi que je ressens, que j'ai, qui ne pouvait mourir et revise à présent. Elle, in, m'amuse, m'amuse, de mille À la divinité inconnue J'aspire auprès de toi, le silence et le charme, des nuits où la douleur se plaît à demeurer, toi, qu'on ne voit jamais essuyer une larme, mais dont j'entends parfois la grande âme pleurer. Le miroir réfléchit tes chastes attitudes, et tu fuis le factice, et le faste, et le phare. Tes lèvres ont gardé le pli des solitudes, et l'accent des bonheurs qui nous viennent trop tard. Les souffles de la mer n'ont soulevé qu'à peine le soir perpétuel sous l'ombre des rideaux. Vers toi, le songe pur de mon âme s'élève, mon angoisse ne cherche point à s'affaisser, Car tu m'es inconnue et n'existe qu'en rêve, c'est pourquoi je t'adore au-dessus du désert. René Vivien, In, Évocation, 1903 A ma fabuleuse Pauline, en réponse à son poème, à la divinité inconnue. Le décor de ton deuil, s'il était autrefois, une chambre trop sombre où se mourraient nos lisses, Aujourd'hui n'est plus que lumière, amour et foi. Te rejoindre sera pour moi un vrai délice. Des dizaines d'années, il me faudra attendre pour avoir le droit de te retrouver vraiment. Que je t'aime, ô ma douce amie, ô ma très tendre, et j'ai hâte que ce jour arrive à présent. J'aspire auprès de toi à la sérénité, à être à nouveau envahi de ta tendresse, De ton amour jusqu'au bout de l'éternité, à succomber sous tes doux baisers, tes caresses. Vers toi, mon adoré, s'élève mon esprit, je te suivrai partout et en toute confiance, Accompagnant ton cœur dont mon cœur était pris, cette fois si possible, en mon âme et conscience. Elle, in Mamuse Mamuse, 2000 I've been a ranger, John Fitt. Tu gardes dans tes yeux la volupté des nuits, ô joie inespérée au fond des solitudes. Ton baiser est pareil à la saveur des fruits, et ta voix fait songer, Aux merveilleux préludes, murmurés par la mer à la beauté des nuits. Tu portes sur ton front la langueur et l'ivresse, les serments éternels et les aveux d'amour. Tu sembles évoquer la fragile caresse dont l'ardeur se dérobe à la clarté du gire, Et qui te laisse au front la langueur et l'ivresse. René Vivien, In, Cendres et Poussières, 1902 À ma bienfaisante Pauline en réponse à son poème, I've been a ranger. Tes yeux reflètent le bien-être et la tendresse. Ton visage est exactement celui d'un ange. Ta voix, d'une essence divine de déesse, Viens parfois me verser dans des rêves étranges, Où tu viens m'enivrer de toute ta tendresse. Et tes mains, où pourraient jaillir un arc-en-ciel, En se posant sur mon corps, son adouceur mène. Ton baiser est toujours aussi doux que le mien. Reviens me murmurer longuement que je t'aime, Pauline. Emmène-moi dans notre coin du ciel. Elle, In, M'amuse, M'amuse, 2000 Voilà, c'était donc un petit extrait sur René Vivien Radio. Surtout n'hésite pas à le diffuser largement, Puisque le but c'est d'être offert. Tout simplement.